Notre gomara dans un nouveau perec, elle va rentrer dans plusieurs alachotes qui concernent les goïms. Par exemple, un goïm ne peut pas prendre sur lui une zéroute et encore d'autres alachotes. Une de ces alachotes, c'est que le goïm n'a pas de mitzvah de respecter ses parents comme le juif. Cette alacha, elle va être expliquée aussi dans une autre gomara, dans la sikhat kidushin d'aflam et d'alef. Et là-bas, la gomara, elle va raconter l'histoire extrêmement connue à propos de Dama Benetina, un goï qui habitait à Ashkelon. Et ce goïm-là, il a respecté son père, il ne l'a pas réveillé pendant qu'il dormait, malgré qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent. Il ne l'a pas réveillé et il a reçu un grand salaire minachamayim. C'était l'histoire du koïm gadol qui a perdu une des pierres du Khoshen et les khachamis m'ont entendu que lui, le goïm, possédait cette pierre. Ils sont arrivés chez lui et la clé du corps où se trouvait cette pierre était en dessous du coussin de son père. Ce goïm ne l'a pas réveillé et grâce à ça, l'année d'après, il a reçu une paraduma qui est extrêmement rare, une vache qui est complètement rousse, qui n'a même pas deux poils noirs et il a gagné encore beaucoup plus d'argent grâce à ça. En tout cas, la Gemara, à la fin de cette histoire, elle va conclure, elle va dire que Dama Ben Etina, il est considéré comme quelqu'un qui est énorme et souveroté. Quelqu'un qui a l'obligation de faire la mitzvot, il est supérieur, il a un salaire qui est plus important que quelqu'un qui n'a pas l'obligation de faire la mitzvot et qui le fait quand même. Donc en tout cas, on voit qu'on considère le goïm à propos de Kibouda Vahim comme quelqu'un qui n'est pas obligé de faire cette mitzvah. Conclusion, le goïm n'a pas de mitzvah de Kibouda Vahim, comme on voit dans notre Gemara. La question qu'on peut se poser, quel est le dîme de quelqu'un qui était goïm, qui a fait la conversion, il est devenu guerre, maintenant c'est un bon juif et il veut savoir est-ce que maintenant il a le besoin de respecter ses parents, ses ex-parents d'avant sa guéroute, est-ce qu'il a besoin de le respecter ou pas. D'un côté, le père c'est un goïm, mais d'un autre côté, le fils c'est un juif. Alors tous les juifs ont la mitzvah de Kibouda Vahim, alors est-ce qu'on va d'après le père ou on va d'après le fils. Le Shohan Darur, dans Yoridea, c'est Manrech Memalef, il va ramener cet alakha et il va dire le goïm normalement, il n'a pas la mitzvah de Kibouda Vahim envers ses parents, malgré qu'il est juif, parce qu'un goïm qui devient guerre, il est considéré comme quelqu'un qui vient de naître, il n'a plus du tout de rapport familial avec son ex-famille, il est considéré comme une nouvelle personne et donc son père n'est pas son père et c'est tout simplement à cause de ça que normalement il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de la mitzvah de Kibouda Vahim. Quand même, pour ce qu'ils m'ont dit, les khachamim, nous ont dit que le guerre, il doit faire attention au respect de son père pour ne pas que le guerre maintenant, il est égoï, il est devenu juif et pour ne pas que dans son subconscient, il sent que, comme si il a descendu de Kibouda Vahim, c'est-à-dire quand il était goï, il respectait son père et maintenant il lui dit, attention, c'est bon, maintenant tu n'as plus besoin de respecter tes parents. On a peur qu'il pense qu'il est descendu de Kibouda Vahim et à cause de ça, on va lui demander, même maintenant, après sa guerre hôte, de respecter ses parents. La question qui s'oppose tout de suite, on peut se poser la question, pourtant on vient de voir, il y a deux marottes qui disent clairement que le gars n'a pas besoin de respecter ses parents. Alors pourquoi on craint cette chose-là ? Pourtant, avant qu'il se convertisse, il n'avait pas besoin de respecter ses parents, maintenant non plus il n'a pas besoin de respecter ses parents, alors pourquoi on craint qu'il va penser qu'il a descendu de Kibouda Vahim ? Plusieurs réponses ont été données là-dessus. Rabia Kibayger, c'est une des réponses, là-bas, sur le Shohanaruch, il y a aussi Rabia Kibayger. Il va ramener au nom du Prima Gadim qu'un goï, c'est vrai qu'il n'a pas la mitzvah que nous on connaît, la mitzvah de respecter ses parents, la mitzvah qui a été donnée dans la serrée Tadibrot, mais quand même, un goï doit respecter ses parents en fonction des habitudes et des politesses qu'ont les goïnes chacun en fonction de son endroit. Tout le monde comprend qu'il y a une logique que quelqu'un doit respecter ses parents qui l'ont amené au monde. Donc il y a ici la mitzvah, les mitzvahs de la Torah ne sont pas du tout des politesses, c'est des choses qui sont beaucoup plus vraies, beaucoup plus profondes. Donc le goï n'a pas la mitzvah vraiment de la Torah de respecter son père, même quand ce n'est pas logique, même quand il nous émerve, etc. Mais d'après les politesses des goïnes, un goï doit respecter ses parents. C'est la raison pour laquelle maintenant on comprend pourquoi on va lui demander, même maintenant, après qu'il a fait sa conversion, de respecter son père biologique qui n'est pas son père d'April-Alakha, pour ne pas qu'il pense qu'il est descendu de Koucha. Une question qui a été ramenée chez le Higrot-Moshé, dans le shoot du Higrot-Moshé, il se trouve... Je ne trouve plus la référence. Bon, en tout cas, il y a une question qui a été ramenée par Rav Moshé-Fenstein. Une femme qui a fait sa guéroute, et sa mère, elle a vieilli, mais elle est devenue malade, et elle demande à sa fille, donc elle demande à sa fille qui est maintenant juive, de venir avec ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants de la mère, de venir la visiter et de l'aider, etc., pendant qu'elle est malade. La question qui a été envoyée chez le Higrot-Moshé, est-ce que c'est correct qu'elle vienne ? Est-ce qu'elle est obligée de venir ? Est-ce que c'est interdit qu'elle vienne ? Qu'est-ce qu'elle fait avec cette demande ? Le Higrot-Moshé, il dit non seulement qu'elle a le droit de venir, mais en plus, elle a l'obligation de le faire pour ne pas qu'elle méprise sa mère. C'est-à-dire, il faut faire en fait une différence entre ne pas respecter les parents et mépriser les parents. Mépriser les parents, bien sûr, c'est quelque chose que même les goïms n'ont pas le droit de le faire, et donc le guère aussi, automatiquement, il n'a pas le droit de le faire pour ne pas qu'il est sans doute de chat. Et donc, ici, de refuser une demande de quelqu'un qui est malade, de refuser de venir, c'est considéré déjà comme un mépris, ce n'est pas qu'un manque de favode, et donc, bien sûr que cette fille a le besoin de venir aider sa mère et de la visiter pendant qu'elle est malade. Elle va venir aussi avec ses enfants, et par contre, il dira le Higrot-Moshé, il faudra qu'elle fasse attention de ne pas abuser, que ses enfants ne soient pas influencés par les grands-parents qui peuvent être très gentils et très sympathiques, mais ils peuvent être influencés dans le mal et prendre plaisir chez les goïms. Elle-même aussi, on a peur qu'elle qui connaissait les goïms avant, on a peur qu'elle va revenir dans l'ambiance et qu'elle peut descendre en spiritualité. Donc, il faut qu'ils fassent attention, bien sûr, ils prennent attention à la cache-route, ils ne vont pas abuser, mais quand même, ils ne peuvent pas refuser. Et de là, on en arrive à une autre halakha qui concerne aussi le guère, comment il doit se comporter vis-à-vis de ses parents. Est-ce qu'un guère, que ses parents sont tombés malades, est-ce qu'il va faire des tefilotes pour qu'ils guérissent ? La réponse, c'est que oui. Non seulement il a le droit de faire des tefilotes sur eux, au contraire, c'est quelque chose de bien et correct parce qu'il y a, mis à part les halakha du Kibu d'Avim, il y a aussi un hymne de Akaratatov. Finalement, ses parents l'ont amené au monde, ils l'ont aidé, ils l'ont fait grandir pendant beaucoup d'années, etc. Il y a ici un hymne de Akaratatov, donc bien sûr qu'il va faire des tefilotes qu'ils guérissent et il peut faire aussi des tefilotes. On a le droit de faire des tefilotes. De manière générale, même sur tous les goïms, on a le droit de faire des tefilotes qu'ils se convertissent. On peut remarquer dans les tefilotes de l'années de Nouraïm, on fait beaucoup de tefilotes, pas vraiment qu'ils se convertissent, mais qu'ils connaissent Hachem, que toute la création reconnaisse Hachem, reconnaisse le peuple élu, etc. Est-ce qu'un goït fait, maintenant une question encore plus difficile que ça, après que son père est niftar, il est mort, est-ce que maintenant il va faire Kadish, son père qui est goït ? Ici aussi, dans le Zucca Naharon, il va parler de cette chose-là, il va dire que oui, on peut faire Kadish sur son père, le goï, et il va même faire les tefilotes, il va être Hazan, bien sûr qu'il ne pourra pas devancer des vrais chiouvin, quelqu'un qui a vraiment un chiouf sur son père, un juif, il ne pourra pas le devancer, mais s'il peut, il peut être Hazan, il peut faire Kadish sur son père, et par contre, il dit de ne pas le faire quand même, il dit aussi, il faut faire attention, de ne pas trop abuser avec ça, parce que ça peut devenir une blague dans la choule, mais quand même, c'est quelque chose en soi qui est permis.